Quand vous lisez même dans les bibliothèques classiques, dans le livre de la Genèse chapitre 4, on vous dit que l'homme connu sa femme, il y a eu un garçon, il y a eu un garçon, il y a eu un garçon, et ainsi de suite, et ils ont eu un fils. Et on vous dit dans les bibliothèques classiques qu'Eve dit, par l'aide de Yahvé, Adonai, Elohim, Job à l'Éternel, j'ai formé un jeune homme, un jeune homme, un jeune homme, et non un bébé. Est-ce que vous comprenez? Le mot bébé n'apparaît pas dans la Bible actuelle classique ou dans Genèse 4, quand Eve a dit, par l'aide de Dieu, j'ai formé un bébé. Non, j'ai formé un jeune homme, un jeune homme. Pourquoi on dit un jeune homme? Parce qu'à une époque reculée, au début de l'Afrique, les bébés ne sortaient pas comme on voit les bébés maintenant. Maintenant, on voit les bébés, ils sortent, ils sont trop fragiles, ils ont les yeux fermés, ils sont fragiles. À l'époque, c'était des jeunes garçons qu'on accouchait directement. Vous voyez? C'était les jeunes garçons. Ça ne veut pas dire que le jeune garçon, il avait 6 ans, non. C'était un jeune qu'on voit, un enfant, il sort, mais il a l'apparence d'un jeune garçon, c'est pour cela qu'on disait un jeune garçon. Exactement comme on voit peut-être parmi les animaux, les animaux, il y a certains animaux vivants, quand ils vont mettre bas, le bébé, on va dire, le petit, va sortir, il va commencer à tutuber, commencer à marcher sur le cou, allez, c'est comme ça. C'était ça. Ça n'a rien à voir avec les l'urceaux ou sans côte au petit. Non, 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 non. Ça dépendait des espèces. Et parmi les hommes, c'était un C. Donc, les enfants, quand ils sortaient du ventre, ils ouvraient les yeux, ils pouvaient même s'asseoir. C'était comme ça. Mais au fur et à mesure que le temps a été racoussi, dans l'âge, les enfants devenaient aussi fragiles. C'était comme ça.